L'occasion de voir en Coupe du Monde, donc une belle expérience, puis en même temps trouver la solution par rapport à ce parcours qui est un petit peu atypique. Voilà c'est parti pour Joviens d'hier, le bel rein, le fiston, on a un peu plus de 24 peut-être, 2.25.02 pour Joviens d'hier, le premier ton de référence. Erban Kilder, on vous doit en terminer avec lui aussi une belle qualification. Il a une belle carte à jouer Erban aujourd'hui. Il va se qualifier avec une belle treizième place provisoire à 5.86 devant Renaud Gé et devant le cousin Joviens d'Hier, belle performance d'Erban, bravo. Belle réaction, bravo Erban. Puisqu'il était 8, on le rappelle qualifié, il va devoir choisir Erban dans l'art 5 avec Ribli, Terenteff et 2 Fabiani. Joviens, je mise sur la 1, je pense pas, non ? On verra. Peut-être la 5 quand même, avec son cousin. Et la 5, 3 Suisses dans la série 5, Ribli et les deux cousins, Erban Kézé, la jeune gagnée d'hier, lutte fratricide tout à l'heure. Le premier tour de la première tour de la série 5, qui est pas possible de bénéficier à Rébal en 1, je pense que c'est le seul coup ? Pratiquement impossible parce que là... Pour Ribli, pour tous les Suisses. Pour tous les Suisses, ouais, de toute façon. Mais ça veut dire que là, maintenant, on va quand même se regarder dans un premier tour, il y aura... Voilà, ça va être quand même tactique. Donc je pense qu'on est content. Ça va être compliqué pour cette série. Cela on vous le disait, Ridley et Terentev, Serrano Bellegarde, médaillé au Mondiaux des championnats du Monde Junior ces deux dernières années. Francesco de Fabiani, il y a deux ans, qui était deuxième des repels et grignons à Cogne. Et puis Ervann Kezer et Jovian Edgar, évidemment on ne les présente plus. Et Valentin Chauvin, le français qui s'est allé très très vite. Donc là aussi, c'est une série extrêmement compacte. C'est le jeune russe, 20 ans, qui a pris le commande des opérations devant Jovian à gauche. Allez, Jovian tranquille. On se rappelle à Ruka il y a deux semaines, il a remporté son quart, remporté sa demi, avant de voir les jambes un peu lourdes en finale. Allez, Jovian qui passe aussi Davos en 1-1, alors peut-être qu'il se sent en confiance. En tout cas, j'espère que tous les bellerines et les bellerins sont devant leur télé, parce que là c'est quand même pour la postérité. Deux bellerins en quart de finale du Coupe du Monde, c'est magnifique. Ervann n'a jamais passé ce quart de finale ici à Davos. Quant à Jovian, lui non plus, ça ne lui a jamais vraiment réussi. Meilleur résultat, une 17ème classe il y a deux ans. Il y a beaucoup d'autorité chez Jovian. On a vu son 224, ne veut pas dire grand-chose dans une série aussi serrée. Ervann qui s'accroche derrière, ce n'est pas fini. Ervann qui est en dernière position et il essaye de revenir dans le sillage de Francesco de Fabiani. Il y a toujours Eddy Guerre devant Terentev. Terentev, un peu pas très connu, mais tout simplement champion du monde. On passait du côté de l'Arti aux champions du monde des moins de 23 ans. Et partons... Oui, partons cassé là malheureusement pour Yannick Ribé. Voilà, ça nous a échappé devant ces parties. Il semble que Jovian ait pu faire un petit écart avec son 25. Terentev le suit. Ça semble déjà presque fait là pour Jovian et pour Terentev. On rappelle les temps, Logan Hahnemann, dernier du Kinozer, donc 220, 452, 220, 446 pour Grand. Donc voilà, on va voir ce que ça va nous réserver. Il n'y a pas de faute technique là pour Jovian. Attention, il faut assurer cette première position. Ça veut bien derrière, attention. Attention à l'Italien, il faudra se battre jusqu'au bout. Le Russe semble dépasser, c'est l'Italien finalement qui s'insère. Attention au jeu des deux, ce qui Jovian accorde. Ah là là ! Ah là là ! Oui, effectivement. Je pense que ça va le faire autant. Non, non, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas malheureusement, Jovian a dit hier, éliminé pour quelques centièmes. Quelques centièmes. Il a vraiment calé dans les dix derniers mètres. Malheureusement pour lui, Jovian ne passera pas. J'ai bien l'impression que les trois Suisses sont éliminés. Vous l'avez entendu, il le sait, Jovian a dit hier avec ce cri là qui... Il a libéré de ses mauvaises ondes. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait la place. En faisant l'extérieur, il a perdu un petit peu de vitesse aussi. Alors, il a abordé cette dernière ligne droite avec un peu d'avance. Pourtant, il faudra voir ça. En tout cas, c'est l'Italia de Fabiani qui a fait la meilleure dernière ligne droite. Terentev, on le sait, c'est le grand espoir russe de Sprite là. Je dois dire qu'on termine ces quart de finale avec quand même un brin de déception. Parce que là, ni Jovian, ni Hervan, ni Yannick Ribly n'ont réussi à se surpasser dans ce quart de finale. Yannick Ribly avait le bâton cassé ici. Malheureusement, regardez, Jovian qui aborde dans cette dernière petite bosse avec de l'avance devant Terentev. Fabiani est en quatrième position et le retour du Val-de-Thym va faire très très mal. Oui, et puis Jovian en temps qu'il ne passe pas pour huit petits millième de seconde. Je crois qu'on en est là à 452 pour le deuxième Américain. Puis Jovian qui est à 450. Non, 2,50 pour 5 centièmes. Effectivement, un peu de chose près. Alors ça ne se joue à rien. Mais on le voit là encore, il a une belle avance sur de Fabiani. Et en faisant l'extérieur repousser vers la publicité, il a vraiment calé dans les derniers mètres. Alors que l'Italien et le Russe ont conservé leur vitesse. Oui, je crois qu'il le sait en passant l'assenti que le Russe l'avait passé.